bonsoir à tous heureux de vous retrouver en ce mercredi, tiens j'avais oublié qu'on était mercredi, ça fait 6 jours, de la finie que je travaille j'ai oublié les les jours, donc mercredi le 22 juillet 2020, 9h32, heureux de vous retrouver, vraiment heureux, on ne s'est pas retrouvé souvent ces temps-ci parce que j'ai recommencé à travailler et intensément parce qu'il y a un de mes collègues qui a quitté qui s'est ouvert un salon de coiffure, ça prend beaucoup de courage dans les circonstances actuelles, mais ça prouve qu'il y a toujours moyen, quand même, malgré un désastre économique très grave, de continuer à se lancer en affaires, si tu as les compétences, les connaissances et le courage, parce que ça prend quand même du courage, les risques sont toujours là, surtout quand tu te lances en coiffure, tu ouvres un salon de coiffure dans le contexte d'une pandémie sanitaire où déjà les salons et les restaurants et les bars et les commerces ont été fermés, puis on est encore en plein cœur de cette crise-là, ça prend du courage, donc je le salue, je suis allé l'encourager aujourd'hui, avec une nouvelle coupe de cheveux, ça va devenir mon coiffeur attitré, il y a eu un bon bon deal, un bon prix sur le loyer, tant mieux pour lui, c'est certain que, parce qu'il y avait un salon déjà là qui a fermé, et le propriétaire de l'immeuble leur a accordé un bon rabais, un bon prix pour le loyer, tant mieux, donc, c'est pas facile, la crise économique va commencer à se faire vraiment, vraiment sentir, je vous l'avais dit, attendez, le pire est à venir, parce qu'au début, on sentait pas vraiment, ou on le voyait, mais on n'était pas conscient de l'impact parce qu'on n'était pas touché, on voyait pas le désastre autour de nous, mais là, maintenant, qu'on est sorti du confinement et qu'on voit le ralentissement, et certains secteurs s'en remettront jamais, avant des années, il y a des centaines de millions d'emplois qui vont se perdre, la misère va s'installer, le coût de la vie va augmenter, l'inflation va exploser de façon historique, avec les milliards et les trilliards de dollars que les banques centrales ont imprimés, notre dollar va se dévaluer, il n'aura plus de valeur, et le cycle de misère va s'installer, ce sera vraiment pas un cadeau, la quantité de restaurants, moi je suis retourné au travail le 6 juillet, donc j'ai retrouvé mes clients, pas tous, il y en a qui sont pas sortis encore, il y en a d'autres qui, pour des raisons x, y, z, mais ceux que je connais, qui sont déjà sortis puis qui sont venus nous voir, il y en a beaucoup là-dedans qui sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des restaurateurs, des comptables de restaurants, c'est une hécatombe qu'on va vivre au Québec, déjà c'est une économie très fragile, l'économie du Québec comme l'économie de la France, comme l'économie de plusieurs pays, pour la majorité, comme je vous l'ai dit l'autre jour, repose sur le crédit, il n'y a pas vraiment de richesse de créer, dans le sens où il n'y a personne de riche, sauf les riches, l'ensemble de la population, depuis, tu peux remonter à Matusalem, vivote et vivote et vivote, il n'y a jamais rien, rien, rien qui a été fait pour améliorer le sort de la population, pour trouver un système qui ferait en sorte que chaque humain puisse vivre dignement, librement, sans souci, ça devrait être ça la vie, mais depuis Matusalem, les plus riches, les plus dominants, les plus forts se sont assurés de garder le pouvoir, de garder la richesse, de garder le contrôle et de garder la population à son service, on n'a pas trouvé encore un système qui serait tellement facile à trouver, surtout aujourd'hui avec tout ce qu'on a à notre disposition, mais encore là, le système, les politiciens, la politique, l'establishment qui est là, ne veut pas partager, ne veut pas que le monde améliore sa vie, ne veut pas que le monde s'égalise, ne veut garder les classes sociales, les deux classes sociales maintenant, il n'y a plus trois classes sociales, il y a les dominants, il y a l'élite, puis il y a nous. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y a deux classes sociales. Il y a ceux qui travaillent, ceux qui sont au service de l'élite, puis il y a l'élite qui regarde le spectacle et qui s'en met plein les poches et qui se foutent de notre gueule, et qui jouent le jeu de la politique, qui divisent la population avec des partis, des idéologies différentes. C'est un peu ça qui se passe depuis trop longtemps. On rajoute avec ça l'ingrédient de la religion qui rajoute une couche de division additionnelle. Tu te retrouves avec des populations endoctrinées, incapables de comprendre ce qui se passe, qui deviennent des soldats de l'élite en devenant membres ou partisans d'un groupe politique ou d'un parti politique ou d'une religion, et qui jouent le jeu de l'élite, et qui resteront encore plus esclaves que n'importe qui. Quand sortirons-nous de ce cercle vicieux? Ça va prendre beaucoup de patience, ça va prendre énormément de lumière, ça va prendre du courage, ça va prendre de la bonté, ça va prendre de la générosité, ça va prendre du partage, de la patience, de l'amour, pour que l'humain s'ouvre à cette tragédie qu'on vit depuis trop longtemps, la tragédie de la dominance et de l'endoctrinement et de la programmation de l'individu dans une idée politique, dans un parti politique ou dans une religion. C'est pathétique. Et ça ne donne rien parce que les politiciens ne font rien pour nous et ne feront jamais rien pour nous parce qu'ils ne sont pas là pour améliorer notre sort et faire quelque chose pour nous, ils sont là pour nous assurer qu'on reste à leur service et dépendant d'eux et monter les uns contre les autres. Ça, c'est le but principal de la politique. Le but principal du système et le but principal des partis politiques et des religions, c'est de s'assurer que vous soyez les uns contre les autres. Et pendant ce temps-là, ces gens-là s'en vont à la banque, main dans la main, en chantonnant des chansons, en se moquant de nous. Quand allons-nous prendre la maturité qu'il faut pour réaliser ça et faire en sorte qu'on réalise qu'on est tous pareils? On est tous issus de ce même premier couple. On est tous cousins, cousines, frères, sœurs. Rappelle ça comme tu voudras. Peu importe la couleur de notre peau, l'orientation sexuelle. Ou même la religion qui devrait être une spiritualité plutôt que d'une religion. La spiritualité est essentielle à l'élévation de l'esprit, de l'homme et de la femme. Mais ça ne passe pas par la religion. La religion est là pour contrôler, n'a rien à faire avec la spiritualité. La religion est tout sauf spiritualité. Donc, on a besoin d'une spiritualité universelle qui est très, très, très sainte. C'est ta croyance gardée pour toi. Et embête personne. Et respecte tous les autres. Le but ultime qu'on devrait se donner, c'est, dans le fond, de protéger. Nous, on est peut-être corrompus. Il est peut-être trop tard pour qu'on puisse avoir le courage et la force de changer nos perceptions, nos mauvaises habitudes, notre racisme, notre xénophobie, notre partisanerie. On est assez sensé et intelligent pour se rendre compte qu'on s'est fait piéger, qu'on a besoin de guérir comme un alcoolique, comme un drogué. Mais on n'a pas la force. Il n'y a pas d'outil à notre disposition pour nous désendoctriner. Donc, peut-être qu'on est sacrifié, mais on est conscient de ça. Ce qu'on devrait faire, c'est sauver nos enfants. Sauver les enfants de notre malheur. Et pour faire ça, ce serait de leur, vraiment, inculquer des valeurs universelles, spirituelles, qui sont là à la naissance. Je l'ai dit souvent, puis je me répéterai, quand l'enfant naît, il est pur. Il n'y a aucune malice, il n'y a aucun racisme, il n'y a aucune jalousie, il n'y a rien chez l'enfant. C'est inné en nous d'être universellement presque parfait, dans le sens où on n'est pas corrompu par les vices qui viennent nous changer par la suite. Donc, il faudrait qu'on protège ça. Si on protégeait ça, parce que tu le vois comment les enfants sont entre eux, il n'y a rien, rien qui vient les déranger dans leur universalité, dans leur bonheur d'être avec tout le monde, peu importe la couleur, le sexe, la religion, avant qu'ils soient contaminés par les parents, qu'ils ne le font pas de façon volontaire, qu'ils sont inconscients, qu'ils agissent au détriment de leurs enfants. Ils pensent bien faire en leur partageant leur vue, leur religion, leur croyance, leurs idées, leurs idéologies. Donc, on n'est vraiment pas sortis de l'auberge, chers amis. C'est pour ça que c'est important de se tolérer, c'est important de faire des efforts pour ça. Il n'y a personne qui est parfait maintenant, parce qu'on a été corrompu, on l'était à la naissance, c'est ça qu'il faut préserver. Mais on est conscient, on a des outils qui peuvent nous aider, on peut changer. Moi, j'ai changé. Si moi, je peux changer, n'importe qui peut changer. Pour atteindre un niveau de conscience qui fait que tu réalises qu'il n'y a rien d'autre qui peut sauver l'humanité que la bonté, la générosité, l'acceptation, la tolérance entre nous, l'abandon d'idéologie qui nous divise, l'abandon de partisanerie qui nous déchire, l'abandon, laissons les politiciens à eux-mêmes, abandonnons ces gens-là, abandonnons l'élite à son sort, ils vont disparaître d'eux-mêmes si on arrête d'embarquer dans leur jeu. Je sais que ce n'est pas facile, ça semble étrange, ce que je vous dis, ça ne plaît pas à plusieurs peut-être, mais je ne suis pas là pour vous plaire, moi je suis là pour vous dire ce qui se passe, comme ça se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Donc, essayons tous ensemble parce qu'on est dans un moment unique, il y a beaucoup de misères qui s'en viennent, beaucoup, beaucoup de misères, ça sans compter tous les autres changements cosmiques, climatiques qui nous attendent, les désastres qui nous attendent, tout est cyclique, on est dû pour... Le cosmos attend juste le bon moment pour nous en foutre un tout un bon coup de pied au derrière qu'on mérite. Tous. Parce que si tout ce qui s'est passé se passe encore et se passera, on aura beau blâmer l'élite, c'est nous qui embarquons en jeu de l'élite et supportons l'élite. Donc, c'est à nous de changer. Quand on changera, l'élite va changer d'elle-même. L'élite, c'est le reflet de nous. Donc, réalisons que la seule et unique porte de sortie, et oui, c'est notre transformation pour réaliser à quel point on est tous pareils et qu'on a à notre disposition probablement la plus belle planète, le paradis sur Terre. Et on a juste, juste à s'aimer, à s'entraider, à supporter, à arrêter de se déchirer. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et tout le reste va suivre. Espérons que des gens verront la lumière. Espérons de notre vivance. Sinon, bien. Soit on continue d'être bonhomme sur le chemin. L'important, c'est d'être conscient et de faire ta vie en conséquence de tes valeurs et de tes croyances. Comme ça, tu n'auras pas quand tu vas aller te coucher de problèmes de conscience et de faire ce qu'on peut pour aider les autres. Pour les... Pour les sermonner. Parce que ça ne donne rien de sermonner le monde. Ni leur... Ni les juger. Continuez à vivre ta vie avec tes principes. Te cacher quand c'est le temps de te cacher pour ne pas avoir à vivre tout ce déchirement qu'on est en train de vivre. Et quand tu sais pertinemment que la politique ne réglera absolument rien, ça ne donne rien de manifester, ça ne donne rien de participer à des rallies politiques, de supporter des politiciens. C'est que du bidon, du vent, du spectacle qui font perdre ton temps tout le temps précieux que tu as, qui n'est pas très long, pour amener des élites au pouvoir et les légitimiser. Les légitimiser et ces gens-là t'oublieront déjà une fois, même pas rendus au pouvoir, en route vers le pouvoir. Donc, vacons à nos occupations, occupons-nous des vraies affaires. S'occuper des vraies affaires, c'est de s'occuper de toi, s'occuper de ta vie, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, comment tu veux la vivre, qui veux-tu être, puis après ça, aider les autres à atteindre le même bonheur que tu vas atteindre une fois que tu auras réalisé. Que le plus important, c'est que tu retrouves l'élévation de l'esprit, parce qu'on n'est pas venu ici pour se laisser rouler et traîner dans la boue et se dégrader. On est ici pour s'élever parce qu'on a un autre bout de chemin à faire après et tu veux surtout le faire une fois que tu auras élevé ta conscience et non pas quand tu l'auras rabaissé au niveau de la boue et de la déchéance. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501